Les capitales provinciales de Chine Première partie Cette vidéo présentera les capitales de cinq provinces chinoises. La plupart ont des capitales dont l'histoire remonte à plusieurs milliers d'années. Bien qu'elles conservent une architecture et des monuments anciens, ce sont maintenant des villes modernes et animées. La province de Anhui est située dans l'est de la Chine et chevauche le fleuve Yangtze. Son nom vient de deux villes anciennes, Anqing et Weizhou. La capitale est proche du centre de la province. Il y a une blague bon enfant qui circule dans l'est de la Chine. Qu'est-ce qui arrive quand deux grosses personnes se rencontrent? La réponse? Hefei. Cette blague chinoise est un jeu de mots facile dans le style « Quelle est la région chinoise où les policiers sont les plus sévères? » Réponse? L'amande Shouri. He signifie « rejoindre » ou « combiner ». Fei peut signifier « gras ». Mais dans ce cas, Fei est dérivé de Fei Shui, le nom d'une rivière mineure dont les deux branches se rejoignent près de la capitale. À l'origine, le caractère écrit dans le nom de rivière comprenait le radical de l'eau. Mais au fil des ans, le caractère a été simplifié et est maintenant écrit de la même manière que le mot « gras ». Dans les temps anciens, l'eau de la Fei Shui était détournée pour former un fossé autour de l'ancien centre fortifié de la ville de Hefei. Désormais une métropole moderne, Hefei est la ville la plus peuplée de la province d'Hanoué, une puissance économique. Récemment, elle est devenue un haut lieu des technologies de pointe et abrite l'université des sciences et de la technologie. Alors que nous quittons Hanoué, arrêtons-nous un instant pour revoir le mot « Joe » dont nous avons discuté dans la deuxième partie de « Apprendre les provinces de Chine ». La combinaison de lettres pinyin Z et H se prononce un peu comme l'anglais « J ». Donc, Z, H ou U ressemble beaucoup au prénom anglais « Joe ». Historiquement, « Joe » signifiait « état » ou « préfecture », mais aujourd'hui, il est associé au nom de différentes villes et même d'une province. Dans cette vidéo, nous avons déjà mentionné la ville historique de Weijou, qui fournit une partie du nom de la province d'Hanoué. À l'avenir, nous verrons que d'une manière ou d'une autre, le mot « Joe » se retrouve tout au long de cette vidéo. Alors gardez à l'esprit « Joe ». Comme Hanoué, ce nom est la combinaison de deux noms de villes, Fuzhou et Tianzhou. La première d'entre elles, Fuzhou, est la capitale de la province. Cette ville ancienne est célèbre pour contenir trois collines, deux pagodes et une rivière. Fou est un mot essentiel à apprendre en chinois. Cela signifie « bonne chance ». Il est associé au nouvel ange chinois et vous le verrez souvent écrit sur des portes, sur des lanternes, des tasses de thé et des enveloppes cadeaux. Vous verrez Fuz n'importe où et à n'importe quelle occasion lorsque les gens veulent évoquer la bonne fortune. Si vous allez en Chine, vous verrez parfois le caractère écrit « affiché à l'envers ». Ceci s'inspire d'un autre jeu de mots. Les mots chinois pour « inverser » et « arriver » se prononcent tous deux « dao ». Ainsi, placez « fou » à l'envers et votre arrivée de la bonne fortune. Fuzhou conserve une architecture ancienne remarquable, mais elle est tenue assez moderne. On dit que la ville qui compte aujourd'hui 7 millions d'habitants est l'une des zones urbaines à la croissance la plus rapide au monde. Certains chercheurs associent le nom de cette capitale à une montagne voisine, mais rappelez-vous simplement que « fou » signifie « bonne chance ». Rappelez-vous « Fuzhou » comme la ville de la chance. Cette prochaine destination est la province de Gansu. Elle tire également son nom de deux villes, Guangzhou et Suzhou. La forme étrange de cette province reflète son rôle d'antique route commerciale se faufilant entre les chênes de montagne et les déserts. Le fleuve Jaune, le fleuve mer de la Chine, traverse la partie orientale de la province de Gansu. L'ancienne « route de la soie » rayait la Chine au monde occidental. Cette route passait à travers le territoire de Gansu. La capitale se situe à la rencontre du fleuve Jaune et de la route de la soie. Initialement, la ville était souvent appelée Tchinchem, la ville dorée, et elle a finalement pris le nom de Lanzhou. Lan signifie littéralement « orchidée », mais on dit que dans ce cas, le mot est une référence au mot « Garlan », qui à son tour proviendrait d'un ancien nom mongol. Au fil des années, Lanzhou s'est développé. Outre son rôle clé dans les transports, c'est aujourd'hui une ville industrielle majeure. Peu de temps après l'établissement de la dynastie Chine, le territoire de la Chine s'est agrandi en entreprenant une poussée vers le sud. Il s'est étendu vers la mer de Chine méridionale et des territoires qui constituent maintenant le Vietnam. Nous appelons le résultat de cette expansion « Guang », ce qui signifie « l'étendue ». Administrativement, il est divisé en deux parties est et ouest. « Dong » signifie est. La partie orientale est appelée province de Guangdong. Notez l'emplacement de Macao et de Hong Kong. Ces minuscules enclaves sont des régions administratives spéciales de la Chine et de la province frontalière de Guangdong. La capitale du Guangdong est… Guangzhou. Guangzhou, qui est située sur le delta de la rivière des Perles, a un excès facile à la mer. Dès la dynastie Chine, elle est devenue une ville portuaire importante. Guangzhou, qui a un passé long et riche, est parfois connu sous le surnom de Yangcheng, la ville du bélier. Ceci vient d'une légende qui dit que vers le dixième siècle avant notre ère, cinq immortels chevauchant cinq béliers se sont envolés vers Guangzhou. Chaque bélier portait des tiges de riz dans sa bouche. Les immortels ont donné le riz aux paysans, puis ils se sont envolés, laissant des béliers qui se sont pétrifiés. Le riz fut considéré comme la promesse des immortels de récolte abondante à l'avenir. Guangzhou est un port de première importance, qui a un excès maritime au reste du monde. Il a joué un rôle important dans la route maritime de la soie, lorsque le transit par les routes terrestres menant à l'Occident est devenu difficile pendant la dynastie Song. En Occident, Guangzhou est parfois appelé « Canton », en souvenir du nom populaire utilisé par les Portugais, les Britanniques, les commerçants et les colonialistes à partir de la première moitié du XVIe siècle. Aujourd'hui, Guangzhou est la troisième plus grande ville de Chine, et cette ville moderne perpétue cette tradition de prospérité liée au commerce. La dernière province de cette vidéo est Guangzhou. Avez-vous remarqué? Cette fois, c'est une province entière qui porte le mot « Zhou ». Les vidéos d'Apprendre des provinces de Chine nous ont appris que le nom de cette province signifie « région précieuse ». « Guiyang » est sa capitale. « Gui », qui signifie « précieux », se combine avec « yang », un autre mot important à rencontrer dans les toponymes chinois. Veuillez noter que, dans le nom de cette province et de sa capitale, le « u » plus le « i » se prononce « we » et non pas « oui ». Écoutez… Le concept taoïste de « yin » et de « yang » englobe l'importance des contraires, créant l'harmonie et l'équilibre. Vous voyez que « yang », dans le nom de la ville, est identique au « yang » de « yin yang ». En ce qui concerne l'emplacement de la ville, « yang » signifie que cette ville est située au sud des montagnes et ou au nord d'une rivière. Cela incarne l'idée d'un positionnement idéal avec l'ombre dans le dos et le soleil devant. Maintenant que vous connaissez ce mot, vous commencerez à le remarquer dans le nom des villes. Le nom de cette ville inclut « yang » car elle a été construite au sud des montagnes et au nord de la rivière Nanming. Bien que la région autour de Guiyang ait été habitée dès le 5e siècle avant l'ère commune, soit pendant la période dite des printemps et des automnes, la ville actuelle est plus jeune que certaines des autres villes dont nous avons discuté. Aujourd'hui, Guiyang est une ville attrayante, facilement accessible par avion ou par train à grande vitesse. En prime, elle est située à proximité de certains des sites majeurs du Guizhou, tels que les chutes de Wang Guochu, qui sont parmi les plus importantes de Chine ainsi que de l'Est asiatique. Ça y est, 5 provinces et 5 capitales. Restez à l'écoute pour le prochain segment de cette série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada